Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de Her Story. Donc c'est un indie game qui a été réalisé par quelqu'un qui a travaillé entre autres sur la série Silent Hill. Ce jeu-là, il m'intéressait quand même particulièrement. J'avais vu juste le trailer, d'ailleurs que je vais mettre dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller voir. Si vous ne connaissez pas du tout Her Story, en regardant ce trailer-là, tout de suite vous allez, selon moi, être accroché après l'histoire et après la fille qui est en train de vous parler. Le jeu se limite à être qu'un paquet de vidéos, je pense qu'il y en a 250, puis c'est des petites vidéos qui durent quelques secondes, des fois une minute ou deux, mais jamais bien long. Puis tout ce qu'elle raconte, dans le fond, c'est son histoire à elle pendant qu'elle a été interviewée par la police à cause d'un crime. Donc au début, on accroche un peu à toute cette histoire-là, qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi, est-ce que c'est elle qui a fait le crime, exemple. Donc on recherche des mots, puis on essaie de reconstituer l'histoire au complet. C'est ça qui est comme le positif, puis le négatif, si on veut. Parce que côté négatif, ce n'est pas un jeu vidéo. On est limité réellement à juste avoir un faux ordinateur, puis à rechercher des mots dans le moteur de recherche pour essayer de reconstruire l'histoire. L'avantage, c'est que justement, vu que l'histoire est présentée comme ça, on réussit à raconter l'histoire de façon beaucoup plus intéressante que si ça aurait été juste un film ou même un livre. Parce que, étant donné que c'est vous qui reconstruisez l'histoire avec des mots-clés, puis en prenant des notes sur le papier, puis en forçant votre tête à essayer de remettre toutes les pièces de puzzle ensemble, bien, on réussit à se faire avoir un peu par l'histoire, par le personnage qui nous parle. Et bien, ça nous permet d'avoir des surprises, d'avoir dans le fond, de faire comme, ah, pour vrai, c'est ça qui vient d'arriver là. Puis ça prend justement plusieurs petites vidéos avant d'être capable de mettre toute l'histoire en pièce. L'autre défaut, c'est justement, c'est que dans un jeu vidéo, il y a une fin. Mais là, tu joues à ce jeu-là, puis à la fin, il n'y en a pas vraiment. Vu que c'est juste des vidéos, bien, ça finit, puis là, bien, c'est un peu à toi de t'imaginer la fin. Donc, une fin comme ça, bien, c'est un peu plate, parce que dans un jeu vidéo, tu t'attends à ce que tu dis, bon, bien, je l'ai complété, j'ai fini, je l'ai fait le dernier boss, le dernier tableau, il doit avoir un test, quelque chose, mais là, il n'y a rien. Tu finis de regarder les vidéos, puis c'est comme si tu as regardé un film, là, c'est fini, là, point. Puis ça finit un peu en queue de poisson, parce que c'est ouvert un peu à l'interprétation que vous avez, justement, de ce qui s'est passé, de ce que vous avez réussi à dévoiler du jeu. Donc, tout ça pour vous dire que, si vous voulez avoir une expérience un peu unique, vous voyez ça plus comme un film, si on veut, où il y a une légère interaction. Vous ne voyez pas ça comme un jeu vidéo, selon moi, mais l'histoire est vraiment très intéressante, et c'est justement sous ce média-là, cette forme de simili-jeu vidéo, novel, si on veut, qu'on réussit à transmettre cette histoire-là correctement. Autrement, on n'aurait pas été capable, et c'est ce que j'aime de ce jeu-là particulièrement, c'est qu'on m'a réussi à m'intéresser à une histoire qui, on m'aurait rencontré dans un film, je n'aurais pas vraiment accroché, mais vu que c'était sous cette forme-là, vu que c'est moi qui reconstituais les petits morceaux de puzzle ensemble pour construire l'histoire, j'ai été intéressé à en apprendre plus, justement, et même si la fin finit un peu comme bizarre, j'ai été intéressé au jeu, et je crois que pour à peine un dollar, ce que vous pouvez réussir à l'acheter actuellement, parce qu'il est disponible sur un bon bundle pour juste une pièce, bien, ça vaut vraiment la peine. Donc, je vous conseille fortement d'essayer Her Story, c'est à peine quelques heures, ça se fait très rapidement, puis vous allez avoir une très belle histoire qui va vous raconter. Donc, sur ce, partagez la vidéo et aimez la page Facebook.